Mais Télézède, oh ! J'ai eu deux couvertures pour Télézède quand même. Ma grand-mère qui, j'ai fait un post assez incroyable, qui a touché tout le monde, c'est... Je vous le montre. Ouais, la bonne Télézède, elle a reçu le Télézède, elle a fait une petite photo, c'est trop mignon. Alors moi je suis Rose Rivière, je suis la bonne des gens sains, une fille totalement normale, courageuse, terrienne, généreuse, dévouée au service des autres. Elle est vraiment à l'aise dans cette condition, très amoureuse de son mari qui est le cocher. Voilà, c'est un mariage d'amour et ça c'est assez rare, c'est assez moderne pour l'époque. Et ils ont un rêve, tous les deux amoureux, de partir refaire leur vie aux Etats-Unis, pouvoir sortir de leurs conditions. Pas du tout. Je croyais que je ne savais pas et que tout le monde était au courant, mais en fait finalement les gens ne sont pas tous au courant. Mais ça a marqué énormément de générations. Il y a beaucoup de gens qui me parlent, mais ma mère, mais ma tante, mais ma grand-mère avait une histoire et tout et tout. Donc ça a énormément marqué Paris déjà. Et pas mal de générations. En en parlant, j'ai halluciné de tous les témoignages. Et j'ai vu des podcasts sur France Inter de témoignages de l'époque, de gens qui ont survécu à l'incendie. Voilà, après je me suis renseignée effectivement. Alors j'ai essayé de rencontrer des grands brûlés, mais ça n'a pas marché. Parce que j'ai contacté des associations et tout. Je crois que c'est vraiment tellement difficile, tellement... Il y a une jeune nana brûlée qui est sur Instagram et tout et qui a commencé à faire des vidéos YouTube pour en parler. J'ai pu regarder ses vidéos. Elle parle de toute la douleur, l'hospitalisation et tout ça, le choc physique quand on se voit, quand on se découvre, quand on comprend et tout. Donc j'ai pu m'inspirer de ses vidéos. Donc je n'ai pas pu rencontrer tout ça. Et peut-être heureusement, parce que c'est très très lourd. Donc je l'ai fait dans mon imaginaire, je l'ai travaillé. J'ai travaillé sur la mort de son image, le deuil de son image, le deuil de sa condition. Une grande brûlée, tu n'as pas d'espoir ni d'avenir. Donc il faut revenir à la condition de l'époque. Parce qu'une grande brûlée d'aujourd'hui encore, ça peut amener de l'empathie. On a des associations, on ne mettra pas en eux. Même si c'est d'une violence extrême, mais on ne peut pas le mettre de côté dans la société. À l'époque, il n'y a pas d'empathie pour ça. C'est les rejetés de la société, ils n'existent pas. Donc il faut aller travailler sur cet imaginaire-là, que quand je vois mon visage totalement brûlé, je ne pourrai jamais m'en sortir. Moi, j'avais pensé que j'étais une super-héros. Une super-héroïne. Quand on dit super-héroïne, on n'entend pas le même mot. Alors que quand je dis que je suis une super-héroïne. C'est-à-dire que je suis Superman, Batman, Spiderman. Il leur arrive toujours un drame, c'est des gens normaux. Ou pas, parce que Superman, c'est pas... Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Bref, dans les héros qui sont normaux à la base, il leur arrive un drame, comme celui qui est brûlé par de l'acide. Et de ça, ils se transforment, ils mettent leur cap, et ils deviennent des super-héros. Moi, c'est ça. Je suis transformée par la vie. Qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre mon costume. Il va y avoir un costume très particulier pour le personnage. Et je vais devoir surmonter le monstre en moi. Je suis devenue un monstre. Donc c'est génial. C'est un rôle de super-héros in. C'est le plus fou. Le projet le plus fou. Et le rôle le plus dangereux. Plus inattendu, plus casse-gueule. Plus... Je me dis, mais comment... Moi, j'avais la trouille, 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 trouillomètre au maximum, là, cette fois-ci. Alors, l'incendie, dans le jeu, c'était ce qui avait de plus facile à jouer, parce que t'avais rien à jouer. T'avais les flammes autour de toi, c'était ce qui avait de plus terrifiant. Moi, la chaleur monte immédiatement. Tu vois les flammes partout. Imagine, t'as la rampe qui se prend en feu, ça qui prend en feu à ça de toi, ça qui prend en feu, ça qui prend en feu... En deux secondes, t'as rien à jouer. T'as juste à... OK, donc là, on va tous cramer et tout. Et t'as la chaleur, c'est terrifiant, impressionnant. Donc ça, finalement, c'était physiquement difficile, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup à refaire les scènes, à se bousculer et tout, donc physiquement épuisant. Mais dans le jeu, c'est instinctif. Alors que ce qui a été le plus difficile pour moi, le challenge et tout ça, c'était vraiment la suite, avec l'histoire de la brûlure, et à crédibiliser ma... à jouer que ça, tu vois. Ça, c'était ce qui a été le plus difficile pour moi. Je suis tellement heureuse de ça. Moi, je regarde Netflix, donc... Mais je suis tellement heureuse, parce que déjà, les gens vont pouvoir le voir en entier, temps en temps, et les copains qui ratent le replay, qui... Tu vois, ça... Voilà, ils n'ont pas eu... Oh, j'ai raté l'épisode 3, j'ai raté l'épisode... Là, ils vont pouvoir regarder, re-regarder pendant... Re-regarder pendant des années, et tout le monde et les copains à l'étranger vont pouvoir le regarder et tout. J'espère qu'il va y avoir un vrai aura pour cette série.